Est-ce qu'on a des prix Nobel autour de la table et derrière le poste, je ne sais pas, mais on va faire des exercices et peut-être ils y arrivent. Vous vous rendez compte qu'on rattrape les grosses têtes avec des interviews de prix Nobel des années 70. Moi, il y a quelque chose qui quand même m'inquiète. J'échappe, oui. Si je prends le vaccin. Allez, des exercices. Attention, heureusement, je suis là pour remonter le niveau encore un peu. Un soulier de Marie-Antoinette a été vendu aux enchères à 40 000 euros la semaine dernière. Alors, petit exercice d'histoire, oui, c'est beaucoup pour un seul. Heureusement qu'il n'y avait pas la paire, comme disait Guitry lorsqu'il a vu le soulier de Satan. Parmi ces anecdotes sur Marie-Antoinette, laquelle est vraie ? A. Elle l'entendait très, très bien, comme note sur 20 Louis XVI. B. Marie-Antoinette était la petite sœur de Joe Biden. C. Marie-Antoinette aurait par accident marché sur les pieds de son bourreau avant de s'en excuser. Et D. Elle était légérie des brioches pasquiers, celle avec des pépites de choc. Alors, on a appris cette semaine qu'une nouvelle espèce de singe a été découverte en Birmanie. Très bien, mais peux-tu nous donner les pays limitrophes de la Birmanie ? Alors, petit A. On s'en fout, il faut fermer les frontières de la Birmanie pour éviter que les musulmans viennent piquer leurs singes. Petit B. La Thaïlande, le Laos, la Chine, le Bangladesh. Petit C. On s'en fout, puisque de toute façon, on ne peut plus voyager. Petit D. La Thaïlande, le Laos, la Chine, le Bangladesh. Oui, c'est la même réponse que la A, mais comme ça, pour une fois, tu es sûr de trouver la bonne réponse. Et troisième exercice, Régis Fassier. La doublure de Casimir et de Footix est décédée. Alors, c'est vrai qu'on ne pense jamais aux doublures, c'est les gens qui sont dans les personnages célèbres. Alors, parmi les personnes suivantes, lesquelles sont dans les marionnettes ? Il y a évidemment une bonne réponse. A. Michel Polnareff dans Pascal Obispo. B. Le Rassemblement National dans CNews. C'est Yves Brunier dans Gros Quic. D. Patrick Bruel dans... Non, 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 je crois qu'on a compris, Alex. Il y a plusieurs choix en plus, mais bon. On s'arrête là ? Non, non, je n'ai pas fini, Patrick Bruel dans un film. Ah, d'accord, très bien. Ah bah oui, alors c'est la bonne réponse pour vérifier, pour être sûr, sur la page Facebook de l'émission et sur franceinter.fr. Nous avons une page aussi de Par Jupiter.